namasté les divins les divines j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passé que les prévisions les informations que j'ai transmises pour cette semaine ont été à la hauteur de vos attentes et à ce sujet suite à certains commentaires n'oubliez pas que tout n'est pas à prendre au pied de la lettre pour deux mêmes signes enfin deux personnes du même signe à l'un ça va parler à l'autre pas du tout donc dans ce cas là vous allez voir comme d'habitude votre ascendant peut-être que ça vous parlera mieux mais ne pas tout prendre au pied de la lettre moi je vous transmets comme ça après vous ne prenez que ce qui vous intéresse et ne pas en faire à suivre à la lettre quand c'est ça je dis donc peut-être qu'il ya juste un mot une phrase qui va être intéressante sur les sur les quelques minutes de présentation et d'informations que je vous transmets donc si ça correspond pas du tout à ce moment là vous passez à autre chose et puis voilà vous attendez la semaine prochaine il n'y a pas de souci donc mais surtout voilà ne chacun a sa vérité en plus chaque signe à trois décans donc bon dans ce cas là si vous voulez plus de précisions on peut encore faire une conseil une consultation privée avec mes coordonnées en dessous de la vidéo donc voilà pour cette partie et ben comme chaque semaine je remercie tous les nouveaux abonnés puisque maintenant nous sommes à 130 abonnés ça fait toujours plaisir donc en étant donné que je fais ça en tant qu'amateur donc et puis les nombreux vues puisque chaque fois c'est entre 1000 et 1500 vues il ya eu quinze jours il ya eu plus de 2000 vues donc c'est toujours agréable de voir que les vidéos peuvent être intéressantes pour un bon nombre d'entre vous donc cette semaine première chose je me suis inspiré d'un nouveau jeu donc enfin je lui d'un nouveau tarot le tarot onirique qui est très très bien illustré par chiro marquetti j'espère que je n'écorge pas trop son nom en italien donc vous allez voir les images sont très belles et puis pour moi c'est une nouveauté puisque en temps normal je me sers pas de tarot mais plutôt des oracles je me suis quand même sorti servi aussi de l'oracle des animaux sauvages pour avoir un petit une petite une petite phrase spirituelle en plus de des informations que je vais vous communiquer ensuite deuxième point donc là ça va être l'horoscope pour le lundi 8 février avec la semaine qui convient et mercredi si tout va bien je vous ferai un horoscope spécial saint valentin donc jour des parce que ça sera dimanche prochain donc journée des amoureux et on va élargir à journée de l'amour tout simplement donc donc ce qui pourrait être marrant pour vous c'est de comparer les horoscopes entre bas entre chaque partenaire ou bon même entre collègues entre voilà puisque bon ça s'adressera aussi bien au couple officiel qu'au ce nom officiel et puis aux célibataires aussi puisque bon que ça soit un choix ou pas on a toujours espoir quand même de rencontrer la personne donc voilà donc si tout va bien mercredi horoscope spécial saint valentin et vous verrez avec des petites images pour chaque signe très choupinette donc voilà donc je vous laisse écouter votre horoscope pour cette semaine je vous souhaite bon courage et à très bientôt namasté namasté les vierges alors cette semaine nous avons eu une belle raye qui nous demande d'apporter nos idées à la vie donc le côté créatif va être encore mis en avant cette semaine pour le tarot oniri pardon nous avons eu le 4 de denier nous avons eu la roue et pour terminer le palais d'épée je trouve très belle illustration donc nous allons voir ce que ça veut dire pour vous cette semaine alors pour vous cette semaine c'est encore une semaine où il y a toujours le changement qui est en point de vue bon il y a les vierges hommes et femmes qui sont peut-être déjà dans ce fameux changement qui continuent leur route leur chemin et il y a ceux et celles qui attendent que ça se produise donc pour ceux qui sont déjà dedans comme pour ceux qui attendent et celles qui attendent aussi et celles qui sont dedans aussi donc on vous demande d'être original de je veux dire de sortir du système de pas faire comme tout le monde afin de vous démarquer bon je sais que c'est pas toujours facile mais parce que bon on est tellement on a tellement été on a tellement reçu d'informations depuis qu'on est petit et c'est comme ça que ça se fait c'est cela donc là on vous demande de sortir de ça et de vous élever au dessus de tout le reste quoi afin d'avoir une vue d'ensemble et peut-être pour ceux qui sont déjà et celles qui sont déjà dans le dans le changement peut-être d'améliorer certaines choses de prendre du recul et pour celles et ceux qui attendent ce changement parce que bon la situation n'est pas encore tout à fait prête ou il y a d'autres éléments qui doivent intervenir et qui ne sont pas encore intervenus puisque bon comme je le dis régulièrement on a notre propre vie mais en même temps on est tous interdépendants donc il faut attendre que d'autres choses se mettent en place pour pouvoir avancer mais dans l'ordre général voilà on vous demande de sortir du lot d'être créatif de peut-être de prendre des décisions auxquelles vous n'aviez pas pensé ou auxquelles vous ne vouliez pas penser parfois je sais que les hier il faut qu'on nous bouscule bon je dis nous parce que je suis aussi du signe de la vie et qu'il faut qu'on nous bouscule parce que parfois on est un petit peu un petit peu deux pas en avant trois en arrière mais bon après ça dépend de l'ascendant évidemment donc là on vous demande un petit peu de sortir de votre zone de confort et donc automatiquement d'être original bon bah que ce soit simplement une sortie en famille ou un projet pour le bureau ou quoi que ce soit je veux dire après vous adaptez selon le domaine mais avec je crois oui c'est ça on avait le 4 de denier donc avec le chiffre 4 c'est surtout la concrétisation matérielle donc je pense que pour ceux qui vont déménager bah ça va se faire bientôt vous allez avoir vos réponses il va y avoir du concret surtout qu'en plus en plus vous avez quand même un peu la roue de la bonne fortune on va dire entre guillemets donc de la réussite donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à peut-être prendre d'autres chemins pas forcément plus compliqués mais auxquels vous n'aviez pas pensé pour sortir justement de cette fameuse originalité et de comment dire du système en question donc mais par contre il faut aussi que et ça chez les vierges je ne sais pas dire éliminer et arrêter d'avoir peur ça de je pense que parfois ceux et celles pour qui le changement n'a pas encore eu lieu ou est en attente je pense qu'il y a ce ce côté frein de la peur de retomber dans les mêmes travers qu'avant parce que vous avez eu des mauvaises expériences ou des choses qui n'ont pas été comme vous vouliez ou qui se répètent et à chaque fois ça tombe à l'eau donc dans ce cas là c'est là que peut-être vous poser des questions et vous dire peut-être que si vous justement en sortant des des sentiers où tout le monde emprunte et de prendre un petit peu les petites routes là sur le côté que peut-être que vous y arriverez mieux et que vous sortiriez peut-être de ce de ce cycle qui revient constamment et qui vous met des freins ou des bâtons dans les roues donc c'est pour ça cette semaine les vierges et les vierges en un mot soyez original Namasté